On est sur le site du nouveau collège Maurice Materling à Gruchet-Saint-Simeon qui est en train de s'achever. On est en train de lever les dernières réserves des entreprises, c'est-à-dire de faire la petite touche finale sur les petits travaux qui restent à terminer et puis livraison du mobilier. Aujourd'hui démarre la livraison du mobilier pour le futur collège de l'Uneray, il y en a pour une durée de trois semaines. La livraison du mobilier des salles de classe, on a aussi le restaurant scolaire, les salles de classe c'est les salles banalisées, salles de techno, on a les salles informatiques, salles de musique, salles d'art plastique. Viendra ensuite la livraison des salles de sciences, le CDI et je pense qu'on a à peu près fait le tour. On aura aussi des casiers et lettres qui arrivent la semaine prochaine sous le créo. Alors au total, là sur cette opération-là, on est sur une opération à 420 000 euros à peu près. Tout mobilier compris, hors matériel informatique. Sur les choses qui ont été faites dans le collège, on a apporté un soin particulier à l'aménagement de la cour de récréation qui est un des premiers contacts que les collégiens ont avec leur nouveau bâtiment où on s'est attaché à être plutôt nature avec des végétaux déjà de belle taille qui commencent déjà à bourgeonner et à être en feuille pour certains. On a également un plateau sportif qui permet d'apporter une belle qualité sur la pose méridienne mais aussi en confort pour les profs d'EPS qui peuvent pratiquer des sports de surface comme le foot, le volleyball et puis le basket à demeure sans sortir de l'établissement. Aujourd'hui nous sommes à Cléves-Recours sur la RD48. Cléves-Recours est une commune située dans la très proche banlieue de Neuchâtel-en-Bray. L'RD48 est un axe qui permet notamment d'aller rejoindre la route de Dieppe par Pomme-Réval ou les grandes ventes. C'est un axe qui supporte un trafic d'environ 2000 véhicules jour avec 2% de poids lourd, ce qui n'est pas négligeable. L'ouvrage qui se trouve derrière nous permet à l'RD48 de franchir le Sorin qui est un affluent de la Béthune. L'ouvrage en question est dans un état d'usure qu'on peut qualifier de très avancé, voire de ruine. Il nécessite d'être sécurisé à très court terme pour assurer un franchissement sans danger pour les usagers. Et dans ce cadre, pour sécuriser très rapidement l'ouvrage, a été décidé de mettre en œuvre un ouvrage provisoire constitué de deux demi-tabliers métalliques équipés de barrières garde-corps qui permettront de laisser passer un véhicule à la fois par un système d'alternat par SAS mais qui surtout a pour intérêt d'éviter d'avoir la route barrée en attendant la reconstruction définitive de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501